Musique Donc nous rouvrons le séminaire après un mois d'interruption et je précise tout de suite que nous allons nous interrompre à nouveau à cause des jours fériés du mois de mai que nous reprendrons donc le 15 mai pour une séance qui va nous changer un petit peu d'horizon nous changer d'air puisque le 15 mai c'est Marine Champetier-Béry qui prépare actuellement un projet de thèse sur les imitations martiales en langue française qui va venir nous parler d'épigramme on va donc changer de genre littéraire, d'époque, de façon a priori inattendue dans ce séminaire mais pour parler à la fois de la question du genre mineur, du genre public puisque l'épigramme a un rapport fondamental avec l'espace public elle est affichée, récitée, elle circule dans la rue donc c'est avec cette entrée-là que nous allons faire un petit voyage hors des sentiers de la littérature populaire mais donc pour aujourd'hui, merci beaucoup Vivien d'être avec nous tu es venue de Limoges exprès pour nous parler tu fais partie de la fameuse, du fameux réseau de chercheurs où nous avons déjà accueilli des membres ici au séminaire, la LPCM tu es maître de conférences à Limoges donc et ta thèse qui est sortie en 2011, c'est ça ? oui portée sur l'antiquité dans les productions culturelles et artistiques des années 60 et je profite de ta venue pour lancer une bande annonce sur un colloque qui aura lieu au mois de mai qui s'intitule Chemin de Traverse et qui va réunir des jeunes chercheurs pendant deux jours autour de la question du chemin de traverse en fiction qui sera question de mauvais genre, de bol portage ou encore de géographie alternative donc rendez-vous les 19 et 20 mai et je te laisse la parole sur la question des manuels d'écriture et de la prescription en littérature populaire merci encore avec plaisir, merci Luc de m'avoir invité je voudrais parler aujourd'hui de la prescription dans les genres populaires des arts poétiques, mais des arts poétiques modernes, contemporains alors bien sûr, a priori, on se dit que l'art poétique est un genre défunt en fait, si on cherche bien, on se rend compte qu'il existe toute une littérature prescriptive sur l'art du récit une littérature prescriptive qui est un peu dans l'angle mort des études littéraires qu'on consulte très peu quand on fait des études en lettres ou même au collège ou au lycée et cette littérature va prendre en fait trois formes privilégiées d'abord les manuels de scénario ensuite les guides d'ateliers d'écriture et enfin, tout ce qu'on peut appeler les conseils d'écrivains les essais d'écrivains sur leur propre travail les manuels de scénario d'abord, en constituent la plus grande part autant les arts poétiques antiques ou classiques se focalisent sur le théâtre autant ceux de maintenant se focalisent sur le cinéma bien sûr, ils ne s'appellent pas arts poétiques mais en fait c'est toujours un peu la même idée c'est-à-dire qu'il s'agit d'édicter des règles sur un film et forcément donc sur un film classique ça peut être sur un film mais dans beaucoup d'autres manuels il s'agit aussi d'envisager le récit en son ensemble et donc non plus seulement le cinéma mais aussi d'autres arts et genres avant tout populaires comme la bande dessinée, la série télé, la science-fiction, le policier pourquoi la plupart sont plutôt des genres des arts populaires ? on peut se dire que l'édiction de règles est forcément liée au classicisme de genre les seuls genres à connaître leur classicisme au XXe et au XXIe siècle pour le XXIe siècle je pense à la série sont plutôt des genres dits populaires c'est ainsi qu'on aura des manuels de scénario pour la série et en général pour le récit cependant on trouve aussi des manuels et cette fois la plupart français en plus petit nombre qui se présentent plutôt comme des anti-manuels qui contreviennent aux règles élaborées par les précédents et donc on voit là aussi se manifeste par là aussi la tournure moderne que connaît notamment le cinéma on pourrait en dire autant des guides d'ateliers d'écriture et des conseils de romanciers si l'on peut parler d'une véritable culture prescriptive du récit chez les anglo-saxons la vision française manifeste plutôt une culture on va dire descriptive et pas tellement du récit mais plutôt du style pour le dire plus rapidement on a d'un côté récit plus grand que style et de l'autre style plus grand que récit dans les ouvrages des premiers le style occupe un chapitre à l'intérieur d'une vue d'ensemble narrative qui va inclure premier chapitre construction d'une intrigue construction de personnages construction d'univers et à un moment on va avoir un chapitre le style, la voix au contraire dans les ouvrages des seconds le style est le premier il chapote les manuels d'ateliers d'écriture français parlent de l'écriture en général du style en général de manière intransitive et à la rigueur à un moment on va avoir un chapitre qui va concerner le récit mais à l'intérieur d'un manuel général sur le style de plus les auteurs ne sont pas injonctifs dans ces derniers manuels mais ils décrivent ils interprètent les particularités de tel ou tel texte qui va leur servir d'embrayeur pour les exercices d'atelier on part de texte et on dit on va faire un peu comme ce texte pour faire tel ou tel exercice d'atelier au contraire les anglo-saxons n'hésitent pas à donner des conseils des règles et même souvent sans partir de texte support tout de suite on va dire c'est bien de faire comme ça c'est mieux de faire un signe pour reprendre une distinction de Jonathan Franzen dans son article Mister Difficult on trouve d'un côté une écriture populaire du contrat il part de la littérature du contrat où en fait l'écrivain fait effort pour intéresser le lecteur et de l'autre côté on a une écriture élitaire du statut où c'est au lecteur lui-même de faire effort pour se hisser au niveau de l'écrivain Jonathan Franzen fait remonter cette écriture du statut notamment à Flaubert c'est ainsi que les romanciers populaires en particulier dans les littératures dites de l'imaginaire n'auront pas de mal à écrire des essais voire des recueils de conseils sur leur art d'écrire alors je pense dans la bibliographie à Stevenson pour le roman d'aventure à I. Smith pour le thriller pardon pour l'accent à Elmore Leonard pour le western ou le policier à Stephen King dans son ouvrage assez fort pour l'horreur à Ursula Leboin pour la science-fiction et la fantasy ou encore comme autre essai d'écrivain sur leur propre travail Orson Scott Card encore pour la science-fiction et la fantasy on serait bien en peine de trouver la même chose chez les romanciers du statut aucun romancier du statut ne va a priori écrire un livre conseil pour écrire un roman ou alors ce sera de manière indirecte dans des correspondances des journaux des articles dans sa méthode d'atelier d'écriture le romancier contemporain François Bon par exemple cite comme rares auteurs qui font accéder à leur atelier Kafka et son journal Flaubert et sa correspondance Rilke et ses lettres à un jeune poète Proust et son contre Sainte-Beuve et plus loin Claude Simon et son discours de Stockholm bien sûr François Bon par exemple qui est vraiment un auteur estampillé comme sérieux ne citera jamais par exemple Stephen King ou Stevenson comme auteurs qui font entrer dans l'atelier du romancier cette dichotomie à une histoire qui remonte en fait au 19ème siècle au moment où l'enseignement des lettres prend deux directions très différentes aux Etats-Unis d'un côté et en France de l'autre alors là je renvoie aux articles de Petit Jean pour les Etats-Unis et de ou d'Armero pour la France comme l'a montré aussi Michel Charles dans L'arbre et la source on enseignait bien dans le secondaire au 19ème siècle la narration ou les vers et à l'époque de l'université à la fin du 19ème siècle est marquée par le rejet de la rhétorique par la critique romantique de l'imitation et la critique bien sûr des règles et enfin par le positivisme avec son modèle dominant du savoir scientifique on passe à cause de toute cette nébuleuse de phénomènes à ce que Michel Charles appelle une culture du commentaire il ne s'agira plus du coup en lettres que ce soit au collège au lycée ou même à l'université d'écrire comme tel ou tel auteur mais d'écrire sur tel ou tel auteur doué d'un génie qui par définition ne peut être imité dans la perspective de ceux qui nous occupent nous sommes encore tributaires de cette culture du commentaire alors des efforts sont faits je pense aux ateliers à l'université aux sujets d'invention au lycée mais encore timides les ateliers par exemple sont souvent des cours optionnels et souvent pas en département de lettres mais dans tous les autres départements sauf lettres les sujets d'invention sont très souvent une dissertation déguisée voire pire si on regarde les concours de l'enseignement Capès à Greg aucun ne forme les enseignants au sujet d'invention c'est à dire que les enseignants arrivent devant les classes sans avoir été formés au sujet préféré des lycéens c'est vraiment dans les statistiques c'est le sujet préféré des lycéens mais c'est comme si les enseignants avaient été formés à la maçonnerie et devaient apprendre de la boulangerie au lycéen c'est assez étrange en fait cette culture du commentaire naît au même moment que cet âge du style qui est bien mis en évidence par Mingono dans Contre Saint-Proust ou par l'ouvrage collectif de Julien Plas et de Julien Pia pardon et Gilles Philippe qui parle d'un âge du style qui fait remonter aussi à Flaubert notamment pour faire vite le travail du style prend de plus en plus d'importance à ce moment là chez les romanciers français et jusqu'à aujourd'hui et parfois au détriment du fond surtout vers la fin l'intrigue les personnages l'univers sont parfois sacrifiés notamment chez certains éditeurs assez reconnus alors pas tout le temps bien sûr mais voilà si on pense à Minuit à P.O.L. à Verdier à Vertical on a parfois ce sacrifice de l'intrigue la prose se poétise comme le dit encore Raphaël Baroni l'intrigue au contraire du style est de plus en plus mal vue par la fiction dite littéraire qui s'oppose alors à la fiction populaire toujours au même moment au XIXe siècle naissent aux Etats-Unis les premiers ateliers d'écriture qui vont très vite se développer dans toutes les universités pour constituer une véritable culture du récit institutionnalisée vraiment et orientée vers la pratique que ce soit dans les cours de creative writing pour les littéraires ou dans les nombreux cours aussi de storytelling pour toutes les formations qui veulent en gros se servir du récit mais pour autre chose que lui-même en gros se servir du récit pour gagner quelque chose alors ça va être gagner des voix pour les hommes politiques gagner des procès pour les avocats gagner des parts d'audience gagner des parts de marché etc. aujourd'hui il existe 800 programmes universitaires de creative writing aux Etats-Unis avec trois fois plus de demandes que de places et au bout à la clé des mémoires on demande à rédiger des mémoires de master ou de doctorat qui prennent assez étonnamment pour un français voire un européen la forme de romans de recueils de nouvelles de recueils de poésie ou d'enquêtes journalistiques un très grand nombre d'écrivains réputés sont passés maintenant par ces formations et deviennent eux-mêmes des enseignants employés par l'université ou des donateurs importants de ces universités importants financièrement mais aussi bien sûr symboliquement c'est-à-dire quand il y a tel écrivain américain connu ça va donner plus de poids au programme etc. c'est à partir de ce constat historique que j'aimerais étudier tous ces arts d'écrire anglo-saxons ou francophones dans leur rapport au style le style et on le voit bien au coeur de la tension entre prescriptions populaires d'un côté et herménotiques littéraires de l'autre entre règles de genre d'un côté et volonté de rupture avec toutes les règles de l'autre a priori on peut se dire que chez les premiers le récit l'emporte sur le style et inversement chez les second mais qu'en est-il réellement ? Comment les différents arts d'écrire traitent-ils le style ? Quel style préconise-t-il ? Quel style utilise-t-il eux-mêmes ? Et est-ce que ces ouvrages habituellement dédaignés par la stylistique universitaire ne peuvent pas nous aider à voir le style autrement d'un point de vue pratique plutôt que seulement théorique ? Pour le meilleur et pour le pire Alors je vais d'abord m'intéresser à tous ces arts d'écrire pour qui récit plus grand que style Alors d'abord à Hollywood Alors à Hollywood ce qui est intéressant et je passerai vite parce que je me permets de renvoyer un article à Hollywood ce qui est intéressant c'est que le dialogue c'est le dialogue pour ce qui est du style parce que pour le reste forcément il y a peu d'intérêt à parler de style mais par contre pour le dialogue les manuels de scénario se mettent à interroger cette question habituellement la question de l'écriture stricto sensu autrement dit du style disparaît en grande partie de leurs préoccupations mais avec le dialogue elle réapparaît et dans la majorité des manuels on se mafie des dialogues trop écrits trop travaillés statistiquement au même titre que pour les passages descriptifs en fait on peut dire que le style y est vu d'un mauvais oeil et cette expression n'est pas choisie au hasard tant l'oeil prime en effet sur l'oreille dans ses ouvrages leur vision du style est en effet héritée des poétiques classiques qui ont pour le regard qui font du regard comme le dit l'ouvrage de Thomas et Turner qui est dans ma bibliographie qui font du regard la métaphore filée du style classique le style classique c'est quoi ? c'est un style qui fait voir au lecteur qui montre au lecteur ce style classique on le retrouve à travers les notions bien connues de modération transparence vraisemblance et aussi cette fois-ci à travers les notions impliquées par l'art du cinéma de primat de l'image et de primat de l'action alors le terme même de modération n'est pas utilisé dans ces manuels mais un grand nombre insiste pour que les dialogues soient toujours courts pour Seedfield dans la mesure où une page de scénario revient à une minute de temps d'écran la plupart des dialogues ne devraient pas accéder deux ou trois pages beaucoup de beaucoup de manuels connus ne traitent même pas du dialogue en particulier car l'important pour eux c'est vraiment la structure narrative Robert McKee va plus loin non seulement les dialogues d'une scène ne doivent pas dépasser une certaine longueur mais chaque dialogue doit être lui-même le plus court possible pour lui l'idéal c'est la stichomity il ne faut surtout pas faire de grandes tirades et il dit qu'il envoie du dialogue comme de la loi des rendements décroissants plus il y en a moins ils sont efficaces ils demandent même est-ce qu'on reste vraiment court et simple sujet, verbe, complément Robert McKee c'est une sorte de gourou qui a été assez considéré pendant longtemps à Hollywood et son manuel reste influent pour ce qui est de la transparence là aussi le dialogue doit passer inaperçu et Robert McKee dit en ce sens n'écrivez jamais quelque chose qui attire l'attention rien qui saute aux yeux en s'affirmant comme superbe réplique à l'instant où vous vous dites que vous avez écrit quelque chose qui est particulièrement réussi et littéraire supprimez-le à propos de l'emploi ou non du registre familier Charlie Moritz donne le conseil général que tout dépend de la personne et du moment l'important est que rien ne gêne l'identification que le dialogue familier ou non sache se faire oublier il va dire si le lecteur ou le spectateur ne remarque rien de déplacé ni qu'il interrompe son engagement et son identification avec votre oeuvre alors c'est que vous faites du bon boulot on remarque que le travail du scénariste est d'ailleurs vu comme un boulot c'est good job en anglais il faut faire le job à l'américaine un peu comme pour paraphraser Tati Yves Lavandier un des auteurs français a proposé un des rares auteurs français a proposé une politique proche des américains demande d'éviter les dialogues bon mot il cite à cet égard une phrase de Francis Weber le mauvais dialogue c'est quand la situation s'arrête pour permettre à un personnage d'être drôle en fait pour Lavandier il faut préférer au dialogue bon mot les dialogues paiements qui paraissent plats hors contexte mais qui prennent toute leur saveur en situation et l'auteur évoque alors de nombreux exemples et notamment celui d'Astérix Légionnaire ou Obélix présenté à Falbala ne trouve à répondre que une suite de consonnes qui est pris tel quel effectivement n'est pas comique mais en situation la notion de paiement est directement empruntée aux anglo-saxons qui font du système set up pay off préparation paiement un pilier de leur poétique on prépare un élément apparemment adodin et superflu qui prend un sens après et alors le spectateur se sent vraiment payé pour sa peine et il en a pour son argent cet idéal de transparence est à mettre en relation bien sûr avec le fonctionnalisme des poétiques classiques tout dialogue doit avoir une fonction ce qui nous conduit à la troisième exigence celle du vraisemblable là on retrouve en fait dans la discussion d'Emmanuel la querelle du Cid on se rappelle qu'on reprochait à Corneille de raconter la véritable histoire qui n'est pas vraisemblable il vaudrait mieux en raconter une fosse finalement comme le dit Boileau le vrai peut quelquefois n'être pas vraisemblable et de même chez les arts poétiques américains les dialogues s'ils doivent éviter l'écueil des faits de style des effets de style doivent aussi se méfier de la pure conversation il s'agit en fait d'être naturel pas réel c'est à dire qu'il faut pas si on enregistre il est souvent dit que si on enregistre une conversation et qu'on la retranscrit ça ne marchera pas du tout en fait pour donner un genre réel il faut justement ne pas l'être l'opposition par rapport au théâtre revient constamment quand il s'agit d'évoquer le statut du dialogue autant la parole est première au théâtre autant elle est seconde au cinéma et subordonnée à l'image alors de manière quasi systématique les manuels se mettent à parler du cinéma muet oubliant qu'au théâtre aussi le spectacle peut être muet si on prend le spectacle vivant en son entier et la plupart des manuels se mettent aussi à évoquer la célèbre affirmation de Hitchcock qui dit je cite quand on raconte une histoire au cinéma on ne devrait recourir au dialogue que lorsqu'il est impossible de faire autrement c'est jusque dans les mots eux-mêmes du dialogue que l'image doit primer sur le sens là je cite Howard et Mabley qui ont écrit aussi un manuel à influents et qui disent l'image concrète celle que l'acteur et le spectateur peuvent visualiser est plus efficace que son équivalent abstrait montagne est plus parlant que grandeur sonne toute et c'est peut-être l'essentiel le dialogue doit être subordonné à ce qui constitue le cœur du modèle hollywoodien l'action la structure narrative basée sur le conflit la quête d'un personnage actif en vue d'obtenir tel objet abstrait ou concret et le combat qu'il mène contre ses opposants voilà en gros ce qui revient très souvent une des notions qui revient aussi beaucoup est celle de sous-texte sub-texte le sous-texte en fait c'est en quelque sorte l'action à l'oeuvre dans et par les dialogues c'est à dire que les dialogues en fait sont surtout importants parce qu'ils ne disent pas et l'important c'est la façon dont ils agissent dont les dialogues agissent et dont les personnages agissent autour du dialogue Maki conseille surtout le plus possible de faire des dialogues triviaux comme par exemple un couple changeant un pneu crevé mais ça va être ensuite aux acteurs de faire ressentir le sous-texte d'un échange qui apparemment est anodin je passe aux autres arts d'écriture les guides de creative writing et de storytelling alors à ce niveau là on voit qu'ils préparent et respectent le style préconisé par les manuels de scénario tant le cinéma est devenu le grand modèle narratif du 20ème ils sont marqués par deux phénomènes très américains donc d'abord cette écriture créative qui est une pratique qui assume l'idée de règles de techniques et ensuite cette idée de storytelling qu'on a déjà croisé on retrouve au croisement de ces deux phénomènes une même approche subalterne du style pour ce qui est de la modération presque tous se réfèrent avec dévotion à la bible du style classique aux Etats-Unis dont la première version fut écrite en 1918 qui s'appelle The Elements of Style de Strunk et White dans beaucoup de manuels on parle du Strunk and White c'est un petit livre plein de conseils numérotés et conjugués à l'impératif petit 1 faites ça petit 2 ne faites pas ça on a par exemple le conseil 17 omit needless words c'est à dire supprimer tous les mots inutiles ou encore les 4 et 8 write with nouns and verbs écrit avec des noms et des verbes sous-entendu surtout pas avec des adjectifs et des adverbes le moins possible et avoid the use of qualifiers donc évitez l'utilisation des qualifiants alors ce qu'ils appellent qualifiants c'est plutôt adverbes d'intensité rather very little pretty dans le même esprit Steven Pinker qui est plutôt un neurolinguiste du MIT mais qui a écrit un manuel assez fort dernièrement sur le style cite cette phrase de Quiller Couch de 1916 dès que vous vous sentez en voie de commettre une prouesse de style faites-le de tout votre coeur et puis effacez-la avant d'envoyer le manuscrit tuez ce que vous aimez c'est toujours cette même idée un peu austère même de ne pas se laisser avoir par le style Cleaver dans son Writing for Children reprend ses conseils évoquant l'adage journalistique write to express not to impress et le mot de Mark Twain qui disait que habituellement il a très souvent envie d'écrire very mais à la place à chaque fois il écrit damn comme ça l'éditeur les supprime Cleaver demande aussi de préférer les mots courts au mot long on peut le comprendre il s'agit d'écrire pour des enfants mais même d'autres auteurs qui n'écrivent pas des manuels pour les enfants disent la même chose Ursula Legouin fait très attention à enlever tous les kind of sort of tous les adverbes d'intensité qui n'ont plus rien d'intense ou les adjectifs sémantiquement vides comme elle le dit il y a beaucoup d'adverbes et d'adjectifs dans la pâtisserie de l'anglais mais la prose narrative a besoin de plus de muscles que de gras ce pourquoi elle a mis au point par exemple dans sa pratique d'atelier un chastity exercise qui est un exercice de chasteté qui consiste à écrire toute une page de récit sans avoir le droit à aucun adjectif ni adverbe si on va voir du côté de Elmore Leonard qui a écrit 10 commandements de l'écrivain il y a un commandement qui est alors pardon qui interdit absolument d'utiliser suddenly donc il ajoute pour seul commentaire que cela se passe de commentaire Stephen King conclut que le style et la richesse du vocabulaire ne doivent surtout pas être forcés il vaut mieux faire avec ce qu'on a et donc il imagine une prostituée répondre à un adolescent honteux et lui dire l'important c'est pas ce que tu as mon chou mais comment tu t'en sers il parle par exemple de Lovecraft ou de McCarthy qui ont un immense vocabulaire mais d'autres qui en ont un beaucoup plus simple ça ne les a pas empêché d'être aussi des grands écrivains comme Hemingway Sturgeon Steinbeck ne faites aucun effort conscient pour améliorer votre style dit-il autant habiller votre chat ou votre chien en tenue de soirée l'idéal de transparence s'en suit logiquement il faut s'effacer pour Strunk et White c'est le conseil numéro 1 c'est même le conseil qui ouvre le Strunk et White place yourself in the background donc mettez-vous en arrière-fond vous ne le ramenez pas en gros ne vous mettez pas devant to achieve style il dit begin by affecting none pour vraiment faire du bon style n'en affecter aucun les Burnett dans un autre manuel très influent qui est préfacé par Norman Mailer et post-facé par Selinger raconte l'histoire d'une professeure qui disait tout le temps qu'il fallait penser avant d'écrire à l'ancienne comme Boileau ce qui se conçoit bien etc. et donc pendant très longtemps il dit qu'il se moquait de ça qu'il serait rendu compte avec la maturité que si en fait elle avait tout à fait raison donc on favorisera la concordance entre le fond et la forme Patricia Highsmith dans son art du suspense insiste sur cette idée par exemple pour les incipites elle cite l'un des siens dans la cellule de verre alors je cite mardi après-midi 15h35 au pénitentiaire de l'état les prisonniers revenaient des ateliers donc voilà quelque chose de très simple mais justement elle appelle à ce genre de style parce que par exemple ici il s'agit de simuler l'amorosité de l'univers carcéral avec la monotonie de son rythme mais bien sûr elle n'entre jamais dans un des défauts d'une littérature qui s'intéresse trop au style c'est à dire il s'agit toujours aussi de penser au lecteur et donc il ne faut pas ennuyer donc c'est pas parce qu'on veut décrire l'amorosité par exemple du pénitentiaire qu'on va faire plein de pages ennuyeuses on va juste faire une première phrase comme ça pour placer un cadre la transparence impose aussi que le narrateur ne se remarque pas s'efface et là on peut penser au conseil de Jonathan Franzen toujours dans une série de dix commandements qui conseille d'écrire à la troisième personne à moins que vraiment ne s'impose une première personne il conseille aussi dans un autre commandement il dit la véritable autobiographie demande de la pure invention personne n'a jamais écrit d'histoire plus autobiographique que la métamorphose donc voilà il y a vraiment un désir même dans l'écriture de soi d'en passer par l'imagination d'en passer par autre chose que soi enfin cet effacement se révèle aussi dans les incises de dialogue les incises c'est une question vraiment discutée dans presque tous les manuels américains c'est qu'est-ce qu'on fait du Seid est-ce qu'on dit tout le temps Seid ou est-ce qu'on passe au rétorca éruptatile etc et là la plupart sont très clairs non non on en reste au Seid dès qu'on met un autre verbe en fait il va se remarquer et du coup c'est l'auteur lui-même qui va se faire remarquer au milieu du dialogue alors qu'il doit s'effacer Elmore Léonard dit n'utilise jamais d'autre verbe que dit pour le dialogue les dialogues appartiennent au personnage le verbe c'est l'écrivien qui vient y fourrer son nez et 4 ensuite n'utilise jamais un adverbe pour modifier le verbe dit conseille-a-t-il avec sévérité utiliser un adverbe de cette façon voire de n'importe quelle autre façon est un péché mortel Stephen King fait de même la chasse aux ce qu'il appelle les Swifties il paraît que c'est un mot dans le jargon américain qui fait référence à Tom Swift un héros de Victor Appleton qui écrit des romans où c'est tout le temps dit-il modestement dit-il avec surprise dit-il de telle ou telle façon à propos de l'idéal de vraisemblance l'atelier de Gotham insiste sur le fait que le dialogue n'est pas la conversation et donc Gliver par exemple conseille de donner à chacun des personnages ce qu'elle appelle un speech tag un tick de langue mais pas d'éviter mais pardon elle conseille bien sûr d'éviter en revanche ce qu'elle appelle le bruit conversationnel comme les you know you know you know you know de manière révélatrice alors même que les manuels et écrivains ne parlent plus de cinéma mais de roman il n'en continue pas moins de donner la primauté à l'image et à l'action ainsi beaucoup privilégient les mots concrets visuels imagés le commandement 16 de Strunk et White use definite pardon pour l'accent spécifique concrete language et beaucoup reprennent les avertissements de George Orwell dans son article très souvent cité la politique et le langage anglais alors George Orwell par exemple parle des abstractions qui déshumanisent il en parle d'un point de vue politique il va dire des villages sans défense subissent des bombardements aériens leurs habitants sont chassés dans les campagnes leur bétail est mitraillé leurs huttes sont détruites par des bombes incendiaires cela s'appelle la pacification il donne comme ça plusieurs exemples et il conclut cette phraseologie est nécessaire si l'on veut nommer les choses sans évoquer les images mentales correspondantes c'est toujours ne pas faire image c'est toujours fuir le réel ou faire fuir le réel au lecteur de la même façon pour se voiler la face ou la voiler aux autres la langue de bois politique utilise ce que Orwell appelle des métaphores mourantes des dying metaphors et ce sont pour Orwell les pires parce que les métaphores vives ça c'est bien les métaphores mortes ça c'est bien aussi parce qu'elles ont perdu toute volonté de faire image ce qu'on appelle les catacrèzes mais les métaphores mourantes c'est un peu comme des métaphores mort vivantes c'est ça qu'il faut absolument éviter elles sont déjà ancrées dans le cliché mais elles ne sont pas encore devenues purement de la langue il dit aussi refuser ce qu'il appelle les mixed metaphors dès qu'on le trouve souvent effectivement dans de la prose c'est plutôt mauvaise quand on a une métaphore qui se change en une autre dans la phrase d'après voilà et donc il cite quand les images se télescopent comme dans entre guillemets l'hydrofasciste a entonné son chant du cygne on peut tenir pour certains que l'auteur ne se représente pas mentalement les objets qu'il mentionne en d'autres termes il ne pense pas réellement voilà on voit que en fait ça concerne la pensée aussi le style là c'est assez fort on voit que c'est étroitement lié au contraire le style classique est un style qui doit montrer la vision est une guiding métaphore et on retrouve à ce propos le mot d'ordre de presque tous les manuels américains show don't tell montrer ne dites pas ne te contente pas de signifier mais montre fait ressentir avec des images du concret comme exemple c'est par exemple si quelqu'un est jaloux ne dit pas il est jaloux mais crée une scène où on le voit en proie la jalousie à côté des dying metaphors il y a ce que Helen's Word appelle les zombie noms les non-zombies ce sont des noms issus de verbes donc des noms substantivés qui ne désignent pas ce que désigne habituellement un nom un nom normalement c'est une personne ou alors une chose une notion mais là tous ces zombie noms ce sont des noms qui désignent en fait des actions on a alors là elle cite un exemple je crois que c'est un politicien encore c'est there is not any anticipation there will be a cancellation donc en fait ça veut dire que je n'avais pas prévu d'annuler la convention mais comme ça en utilisant que des noms zombies le jeu disparaît et la responsabilité aussi disparaît ce primat de l'action dans les manuels cette nécessité de l'assumer se retrouve dans les discussions sur le subtexte des dialogues exactement comme dans les manuels de scénario l'atelier de Gotham conseille même de couper parfois le dialogue avec un geste une action d'un des interlocuteurs pour montrer à la fois qu'il parle et montrer qu'il est en action et que la parole est liée à de l'action on retrouve enfin ce primat de l'action via la préférence très souvent affirmée pour la voix active plutôt que pour la voix passive alors ça aussi c'est vraiment on le retrouve dans presque tous les manuels il faut utiliser la voix active il faut assumer la voix passive est le propre de l'écrivain froussard voire universitaire qui n'assume pas son sujet dans tous les sens du terme Strunk et White sont clairs là-dessus 14 use the active voice Orwell aussi never use the passive where you can use the active on voit que déjà c'est plus un écrivain il nuance un peu plus et presque tous de les suivre pour Stephen King les auteurs timides chérissent la voix passive comme les amants timides chérissent les partenaires passifs Ursula Leboin regrette que les constructions passives je cite comme celle utilisée dans la phrase lue présentement par vous soit trop fréquemment employée dans les écrits universitaires et la correspondance commerciale l'écrivain peureux va dire it is believed that being is constituted by ratiocination mais l'écrivain courageux va dire I think therefore I am je pense donc je suis c'est intéressant qu'elle utilise ce je pense donc je suis parce que c'est exactement Descartes et justement le modèle utilisé par Thomas Turner de style classique par excellence c'est vraiment le grand modèle de style classique alors je passe à une partie plus courte sur justement ces arts d'écrire pour qui récits plus petits que style alors d'abord les dialogues dans les manuels de scénario français et on va bien voir qu'ils constituent vraiment ce qu'on appelle l'exception culturelle française c'est à dire qu'ils sont vus très différemment des dialogues dans les manuels de scénario anglais contre la modération d'abord Anne Roche dans l'atelier de scénario annonce la couleur contrairement je cite à la plupart des manuels d'écriture de scénario nous ne vous conseillons pas de façon normative d'essayer de faire simple de vous rapprocher du réel contre la transparence et le fonctionnalisme l'anti-manuel des cahiers par exemple les cahiers de suite du cinéma ont édité il n'y a pas longtemps une sorte d'anti-manuel qui en appelle notamment à lutter contre le langage fonctionnel que l'on voit partout sur les écrans comme cette manie de glisser le prénom de l'autre à tout bout de champ comme si l'on se parlait dans le noir qu'en penses-tu Paul ? je ne sais pas Géraldine et toi Bruno ? non plus Paul pour les rédacteurs du dossier les personnages peuvent commenter ce qu'ils disent dans Momie par exemple je cite les personnages ne cessent de commenter les paroles des uns et des autres ce n'est pas qu'une manière d'éviter d'en faire des porte-voix cela désigne un pur plaisir du langage les dialogues claquent et les mots eux-mêmes sont le moteur de la conversation donc on voit là que chez les américains il y a une sorte d'austérité parfois dans les dialogues français on va assumer le plaisir du dialogue à bas donc l'idéal d'un dialogue qui passerait inaperçu dans l'invention du scénario Luc Délis défend ce qu'il appelle le dialogue de brio il va dire il n'est pas gênant qu'un personnage fasse preuve en parlant d'un brio excessif à condition que ce soit dans la nature du personnage alors contre la vraisemblance et le réalisme hollywoodien maintenant Francis Vanois développe une vision bien plus descriptive et nuancée d'un modèle de dialogue qui s'oppose au modèle classique dominant il y a dit-il le modèle moderne qu'il appelle de la conversation authentique qui va être centré sur le personnage plutôt que sur l'action l'important c'est plus l'action qui avance c'est on se centre sur le dialogue des personnages alors là bien sûr on pense à Piala ou dernièrement à Kéchiche on va avoir aussi à l'opposé de ce naturalisme des effets de distanciation d'un modèle qui assume l'artificialité ça c'est toute la nouvelle vague avec Eustache, Godard, Romère ensuite contre la supposée subordination du texte à l'image Michel Pion souligne plaisamment combien Hitchcock lui-même en fait ne cesse de contredire son principe du primaire de l'image dans ses propres films qui sont en fait toujours très bavards et qui sont friands de bons dialogues comme en fait si on y réfléchit l'essentiel de la production hollywoodienne je pense notamment à ce qu'on appelle avec Stanley Cavell pardon les comédies du remariage qui fonctionnent vraiment sur l'art de la conversation c'est un amour qui est en fait à l'instar des comédies shakespeariennes c'est une mise en scène d'un amour qui fonctionne essentiellement par l'art de la conversation du coup l'obstacle n'est pas extérieur mais à l'intérieur au personnage mais les personnages vont se révéler amoureux ensuite Bonnitzer et Carrière se montrent aussi nuancés quant à ce primat du visuel ils commencent par l'aphorisme suivant penser à chaque instant à la formule sacro-sainte c'est souvent oublié de point ne pas annoncer ce qu'on va voir ne pas raconter ce qu'on a vu mais ensuite ils se dépêchent d'ajouter savoir que la phrase précédente a connu de remarquables exceptions ils en donnent plusieurs à ce propos c'est peut-être Luc Délis qui dans l'invention du scénario condamne le mieux l'idée reçue du primat de l'image il dit le leitmotiv des gens de cinéma c'est-à-dire ceux qui n'ayant souvent aucune connaissance en la matière y exercent un pouvoir de décision et qu'il est généralement possible de remplacer des paroles par des actes des mots par des images comme beaucoup d'idées reçues celle-ci n'est pas entièrement fausse elle ne l'est que par excès à tous ceux qui continuent à croire et c'est vraiment une croyance idéologique qu'en matière de narration filmique les images sont toujours plus efficaces et plus claires que les mots il faut opposer la merveilleuse simplicité des mots combien d'images tautologiques d'actions filandreuses gagneraient à se résoudre en quelques mots une arrivée à l'aéroport le choix d'un taxi le trajet sur le périphérique l'entrée de l'immeuble l'examen de sa boîte aux lettres les valises dans l'ascenseur fondent dans ses seuls mots c'était bien Bangkok on voit bien que si le dialogue ne doit pas forcément se soumettre à l'image c'est aussi et surtout parce qu'il ne doit pas se soumettre à l'action Francis Vanoy s'inspire alors de l'analyse interactionnelle pour développer des chaînes de dialogue ancrées dans la conversation authentique il distingue ainsi un chêne d'interaction polémique celui-là c'est vraiment le dialogue utilisé très souvent même dans le cinéma hollywoodien parce qu'il est centré sur le conflit les personnages sont en conflit on a aussi ce qu'il appelle un chêne d'interaction didactique où là c'est un personnage qui apprend d'un autre qui est aussi très présent dans toutes les étapes d'apprentissage du héros classique notamment hollywoodien mais il y a aussi un dernier chêne qui lui est beaucoup moins représenté à hollywood c'est celui qu'il appelle le chêne d'interaction dialectique où les personnages en fait sont ensemble à la recherche d'une vérité qu'ils ne détiennent pas ce modèle on le voit engage une idéologie bien différente de l'idéologie conflictuelle d'hollywood et finalement au cin fine du capitalisme la tension dramatique qui est moins forte mais au profit peut-être d'une vision nouvelle de l'homme éventuellement plus empathique alors je passe à je passe pardon à mes guides d'écriture français mes guides d'ateliers d'écriture français alors on peut dire qu'ils sont très marqués par l'âge du style mais qu'on en est à une sorte de troisième âge du style et le troisième âge aussi de manière un peu polémique pour dire que c'est comme si on était arrivé à une sorte d'essoufflement et que autant cet âge du style avec bien sûr la Sainte Trinité Flaubert Proust Céline à son importance et aussi avec le deuxième âge le deuxième âge du nouveau roman et de l'Hollipo mais que en tout cas dans les ateliers d'écriture qu'on peut lire au niveau du troisième âge il commence vraiment à s'essouffler à tourner en rond alors la modération bien sûr n'est pas recherchée mais plutôt au contraire un style singulier un style bien visible si je prends par exemple les ateliers d'écriture mode d'emploi les auteurs vont citer Jacques Laurent dans Le métier d'écrire qui dit la pratique des grands écrivains est libératrice elle incline non à les imiter mais à suivre la leçon qu'ils nous donnent une leçon d'audace les auteurs font ensuite remarquer que les ateliers d'écriture ont leurs incontournables pardon alors je cite la répétition chez Thomas Bernard les tropismes chez Nathalie Serrot les sutures chez Claude Simon la voix chez Beckett on voit là à quel point c'est très différent des manuels américains au niveau des influences et au niveau de l'idée qu'il faudrait être en rupture tout le temps que les grands auteurs vont nous apprendre une leçon d'audace c'est à dire qu'on fait un atelier pour tout de suite être dans l'audace et pas du tout d'abord par exemple pour apprendre des ficelles les techniques du métier narratif on est donc dans la pratique de style singulier avant toute maîtrise d'un style classique la méthode de François Bon ne part jamais de conseils généraux sur la prose narrative mais toujours de textes d'auteurs modernes au style singulier alors je vous donne un début de liste je vais m'arrêter il y en a beaucoup Roubault Pérec Proust Bergogneau Apollinaire Lesley Clapland Sandra Séchnos Greg Flaubert Daniel Colbert Rimbaud Conot etc on voit là que plus de la moitié sont des poètes et les autres sont vraiment des écrivains du style de Minuit ou autre alors même que François Bon dans son introduction annonce une suite de dispositifs narratifs en fait il s'agit la plupart du temps de formes courtes inspirées de poètes ou de stylistes s'opposant au récit classique jamais il ne parle de construction de personnages ni rien c'est toujours des formes courtes et voilà on va s'inspirer de de exil de Perse qui dit celui qui fait cela celui qui fait cela celui qui fait cela et voilà un exemple d'exercice pour ce qui est de la transparence il n'y a plus d'idée d'effacement du narrateur derrière ce qu'il écrit puisque la transitivité elle-même est mise à mal on n'est pas dans une écriture transitive il ne s'agit pas d'apprendre à écrire qui un roman qui de la poésie qui du théâtre il s'agit d'apprendre à écrire et donc les titres et les ouvrages eux-mêmes donnent une bonne idée atelier d'écriture bon emploi le travail du style littéraire écrire de la page blanche à la publication etc dans ce même esprit d'intransitivité Anne Roche dit ce n'est pas devant un beau paysage mais devant un tableau qu'on s'écrit moi aussi je serai peintre alors voilà la tournure d'esprit c'est une remarque à peu près assez inconcevable pour des romanciers populaires qui vont moins être intéressés par la forme que par par exemple l'analyse psychologique des personnages la portée morale de leur roman on peut très bien avoir envie d'écrire devant un vrai paysage pourquoi enfin d'avoir envie de peindre et puis avoir envie d'écrire devant des gens réels voilà loin d'en appeler un style qui coule qui ne se voit pas de la même manière François Bon entend former à l'apprentissage de la discontinuité dit-il que dans un même paragraphe chaque phrase n'est qu'elle-même pour horizon et pour référent et cela sera gagné alors tout de suite on pense à l'article de Roland Barthes littérature et discontinue qui refonde autrement la distinction déjà déjà mentionnée entre littérature du contrat donc ça le contrat c'est le continu ce qui est coulant et la littérature du statut ça c'est le discontinu le coupant on va dire quant aux préoccupations de vraisemblance le traitement des temps peut nous en dire beaucoup le passé simple le passé composé c'est-à-dire les temps du récit par excellence n'y ont plus du tout la cote au contraire du présent et de l'imparfait je pense à la place prépondérante prise par la description pendant l'âge classique l'imparfait qui devient prépondérant et aussi dans les manuels d'écriture François Bon en appelle par exemple à des objets textes je cite en rupture radicale avec des habitudes scripturales figées donc on voit un objet texte habitudes scripturales on reconnaît une sorte de tic de la modernité comme le retour au passé simple en milieu scolaire dès lors qu'il s'agit de narration dit-il enfin il révoque le passé simple mais aussi finalement le passé composé il n'en parle pas il ne s'agit plus du tout d'essayer d'immerger le lecteur dans une suite d'actions vraisemblables de faire en sorte qu'il s'y croit mais il s'agit de parler essentiellement au présent je pense à un exercice inspiré des géorgies de Claude Simon alors il y a 20 pages de Claude Simon qui parlent d'un personnage et qui dit il a 15 ans il est général il fait cela puis deuxième phrase il a 60 ans il fait ceci il fait cela puis tout d'un coup troisième phrase il a 30 ans il est ici il fait ceci il fait cela on voit bien que là il y a une volonté de démembrer la chronologie qui est en fait symptomatique d'une volonté de démembrer l'idéal narratif Le Gouin Ursula Le Gouin consacrait un long passage à cette question du temps où elle montrait très bien que le présent contrairement aux apparences n'implique pas l'immersion dans la fiction et même au contraire alors que le passé est un temps narratif dit-elle inclusif qui inclut l'action dans une succession temporelle le présent est un temps focalisant c'est à dire qu'il sacrifie la succession temporelle d'ensemble au profit d'un procès découpé du reste il simplifie le monde et il décontextualise l'action pour en venir maintenant au statut du concret de l'image voire de l'imagination et de l'invention on a encore un refus même les ouvrages qui se focalisent sur le récit ne donnent aucun conseil pour imaginer un univers comme exemple je prends un ouvrage qui s'appelle La fabrique des histoires qui propose alors des exercices du type de point imaginer une conversation téléphonique et alors voici quelles sont les consignes trouver de point une thématique un deuxième tiré la motivation initiale du personnage un troisième tiré son degré de relation avec l'interlocuteur jouer sur différents éléments un quiproquo un mauvais destinataire un dialogue on voit que ce sont des consignes qui sont complètement ouvertes qui ne permettent pas du tout de se former au récit on ne va pas réfléchir à comment justement caractériser comment faire quels outils utiliser et il en est de même pour l'action dans son anti-manuel François Bon s'insurge contre le fait que l'action serait le moteur du récit il dit laissez-les courir ceux-là et trouve ce que devient le roman dans le fond de ton lit dans sa méthode il propose à un moment l'exercice construction de personnages avec Coltès alors là on se dit ah enfin on va apprendre à construire des personnages mais en fait il s'agit de s'inspirer des carnets de Coltès qui proposent pour chaque personnage un trait physique semblable à un masque deux une scène arrêtée où il s'est situ trois une voix particulière en deux ou trois phrases en fait on voit que ce sont des antifiches de personnages il ne s'agit pas du tout de créer une grosse carte d'identité d'un personnage très détaillé ni de mettre en récit ce personnage de le mettre en action alors concluons de deux façons d'abord pour parler vraiment brièvement du style non plus préconisé mais du style utilisé par les manuels d'écriture alors comme on peut sans douter on est vraiment en adéquation dans les manuels américains on a beaucoup d'injonctions beaucoup de modalités déontiques il faut vous devez il est mieux de faire cela des impératifs etc il en est de même aussi chez les romanciers qui vont être un peu plus nuancés et qui vont surtout dire le lecteur n'aime pas quand il y a vraiment un intérêt pour le lecteur le lecteur qu'est-ce qu'il aime qu'est-ce qu'il n'aime pas pour ce qui est encore une fois de ces romanciers populaires on a la recherche souvent d'une métaphore filée on pense là à cette idée de la métaphore mais c'est une seule métaphore alors Stevenson va employer une belle métaphore qui est celle du jongleur avec des oranges il va dire que pour écrire on jongle entre l'orange du fond l'orange de la forme l'orange de l'expression l'orange du contenu il parle de Cicéron qui jongle très bien avec ces deux roses orange mais il y en a une qui est pourrie c'est-à-dire celle du contenu le contenu est assez inoffensif autant les manuels ces manuels là sont bien sûr dans la prescription autant les autres sont dans le contraire je pense à l'anti-manuel des cahiers du cinéma qui est une suite délibérément non structurée d'anti-conseils saturés de modalités négatives ils disent toujours il n'y a pas de règle c'est le premier titre ou alors on va dire comme sous-titre le thème peut déborder le sujet le personnage principal peut disparaître du film les personnages peuvent commenter ce qu'ils disent on voit bien à quel point on est dans une réouverture des possibles pour conclure une deuxième fois je dirais que les deux visions du style dont témoignent les arts d'écrire ont chacune quelque chose de gênant la première parce qu'elle risque toujours de glisser de la formation au formatage et la seconde parce que son esthétique de la rupture est devenue maintenant en son troisième âge une nouvelle convention celle même qu'on enseigne dans les classes finalement du collège à l'université avant même de commencer par enseigner le style classique réglé ces deux visions du style peuvent aussi cependant fournir de nouvelles forces de propositions pour peut-être une stylistique à venir qui ne se contenterait plus de la culture du commentaire mais soit très passée à ce qu'on peut appeler une stylistique participative offrant des possibilités de comprendre stylistiquement un texte sans en passer seulement par le commentaire à un interprétation alors là on peut penser soit à la soma esthétique de Schusterman c'est à dire le fait par exemple quand on écoute de la musique une façon de la comprendre stylistiquement c'est de danser sur la musique et donc on pourrait faire pareil pour lire un poème lire un roman c'est aussi le comprendre stylistiquement et aussi on peut penser à toutes les pratiques limitatives notamment aux pratiques populaires de la fanfiction qui sont une manière de comprendre le style d'un auteur puisqu'il s'agit de l'imiter dans les arts d'écrire anglo-saxon on trouve l'idée de la transitivité de la pratique instituée et ça ça me semble important pourquoi ne pas abandonner en effet la notion piégée de littérature pour des notions transitives de récits poésie et théâtre je pense notamment à la thèse de philosophie esthétique de Tristan Garcia qui remet en question la littérature c'est un mot piégé qui à la fois ne veut pas dire grand chose parce que la plupart des littératures à un moment elles étaient en fait orales et qui aussi empêchent de considérer les arts transitifs pour ce qui est d'un retour à la pratique institutionnalisée je pense là à une polémique entre Nathalie et Bernard Lahir de sociologue alors l'une disait que si l'Etat payait des écrivains cela reviendrait à rétablir les privilèges d'ancien régime et l'autre Bernard Lahir rétorque que Nathalie et Nietzsche en tant que chercheuse au CNRS est elle payée par l'Etat pour ses recherches alors pourquoi pas l'écrivain pourquoi l'écrivain s'il était payé pour écrire ses romans tout de suite ce serait une sorte de privilège d'ancien régime la réponse bien sûr qui viendrait ce serait que écrire ça ne s'apprend pas voilà une idée qui est répandue en France mais justement Bernard Lahir ne voit pas pourquoi on pourrait apprendre la musique par exemple et pas apprendre des techniques si on met l'accent sur les arts plutôt que sur la littérature la notion d'apprentissage peut réapparaître et dès lors la possibilité d'institutionnaliser la pratique du récit mais un autre phénomène issu cette fois de l'âge du style pourrait renouveler l'art d'écrire américain lui-même peut-être c'est celui de l'écriture polémique et là je pense à des critiques comme Pierre Jourde ou Pierre Bayard qui assume d'écrire sur des auteurs mais de manière passionnée en abandonnant l'illusion d'objectivité et c'est parfois ce qui manque dans les manuels américains où on se garde d'émettre des jugements de valeur on a un point de vue démocratique sur l'écriture avec ses bons côtés et parfois ses mauvais côtés c'est à dire qu'on n'assume pas le jugement de valeur et ça me semble une question à travailler parce que finalement en France non plus on assume assez peu ce jugement de valeur je vous remercie merci beaucoup à toi c'était dense je ne sais pas si peut-être plutôt que des questions j'aurais des réflexions qui me sont venues au fur et à mesure que je t'écoutais sur cette question tu as parlé du basculement de l'enseignement à un moment au 19ème où on a arrêté d'apprendre à écrire comme pour apprendre à écrire sur les écrivains et ça m'a fait penser à une scène qui m'avait marquée dans les fonds de l'éleveur de Gide où il y a ces deux personnages de deux adolescents qui racontent parfois ce qu'ils font en cours des français et où il explique qu'il avait un devoir sur la fontaine et qu'en gros son devoir sur la fontaine consistait à écrire une fable comme la fontaine et en tant que lycéenne ça m'avait fascinée qu'on puisse donner ça comme devoir à des lycéens parce que pour moi un devoir sur une fable de la fontaine c'était commander la femme et c'est vraiment de l'ordre du souvenir personnel mais je crois que c'est la première fois que j'ai perçu moi ce basculement dans l'enseignement parce que oui on ne m'avait jamais fait écrire comme et je pense qu'on a été sensibles à ce que tu as dit sur la formation de l'enseignant qui fait de la maçonnerie pour apprendre à faire de la boulangerie parce que effectivement on a l'impression qu'on est un peu en porte-à-faux avec certaines choses bref et une deuxième chose que j'avais pensée au moment où dans ta première partie sur les arts d'écrire où le récit est plus grand que le style toute cette volonté est de couper tout mot inutile cette idée qu'il faut faire une pâtisserie la plus light possible ça m'a fait penser aux rééditions de la littérature populaire principalement celle de la belle époque où on fait des coupes cendres qui ne sont pas seulement des coupes on coupe un paragraphe entier parce que c'est une description et les descriptions sans ennuie les jeunes lecteurs j'avais eu l'occasion de voir ça je suis désolée c'est sur Zévaco mais j'avais eu l'occasion de voir ça avec Zévaco on coupe à l'intérieur même des phrases hop un adverbe on le supprime parce que l'adverbe est en trop alourdi est inutile il y a une succession de trois objectifs on en laisse qu'un et celui qui est moins axiologiquement marqué etc et ça c'est des rééditions des années 50 à peu près donc je ne sais pas du tout quel lien ça pourrait avoir avec cette question du style mais en fait c'est de la réédition qui est de l'ordre de la réécriture avec une espèce d'amendement du style qui va exactement dans ce sens là c'est le récit qui doit primer il faut qu'il aille plus vite qu'il ne soit pas alourdi par des tas d'adverbes inutiles ça m'a frappée en t'entendant et oui complètement disons que on voit bien à la fois on voit bien à la fois le côté positif et négatif de la chose j'ai envie de dire c'est à dire qu'on le retrouve chez même les essais de romanciers populaires Stephen King dit par exemple ton éditeur est ton ami et c'est très bien s'il te dit d'enlever tel ou tel passage etc ce qui fait un peu drôle par rapport à une idée qu'on peut avoir de la littérature genre l'auteur auquel on ne doit surtout pas toucher au texte de l'auteur qui serait sacré on ne peut pas la demander etc c'est Lucien Brudempré qui défend son roman comme il est coupé oui voilà c'est l'espèce de on voit bien un l'idée romantique de tout ça et en même temps bien sûr il y a tout un problème c'est à dire que oui l'édition qui peut qui peut détruire détruire certains textes en en faisant trop mais en tout cas on voit bien le rapport le rapport à l'écrit qui est assez différent il n'y a pas le côté sacré il y a beaucoup moins le côté sacré du texte et bien sûr le romancier populaire et concernant l'anecdote de La Fontaine oui c'est clair c'est on voit bien en même temps que justement tous les professeurs essayent quand même d'en faire alors que ce soit dans le sujet d'invention ou même pas à l'intérieur du sujet d'invention mais il y a toujours quand même je grossais je faisais le tableau à gros traits donc je veux pas faire croire non plus que dans l'enseignement en France on fait plus jamais de pratiques et tout et donc on essaye toujours d'en faire mais voilà on a beaucoup moins les moyens et les professeurs sont un peu livrés à eux-mêmes dans cette situation là c'est à dire j'ai l'impression qu'on est pas formé tellement avec les ça vient toujours de l'initiative personnelle de l'enseignant en fait ça fait jamais partie de d'une formation en bonne forme oui les résultats obtenus en faisant ça sont souvent extrêmement intéressants oui les résultats obtenus en faisant ce type d'exercice ah oui moi je sais que par exemple ça ça l'est fait exactement ça j'avais fait réécrire une fable de La Fontaine alors je sais plus j'ai oublié les détails mais c'était quoi je sais plus oui il fallait faire en sorte on avait regardé par exemple La Cigale et la Fourmi ou le ou le Buceron et Mercure pour montrer à quel point en fait au début on a l'impression que c'est évident c'est la fourmi qui est bien La Cigale qui est pas bien et puis on se rend compte que voilà et donc d'écrire j'avais demandé d'écrire une fable sans morale sans mettre la morale mais d'essayer de faire en sorte qu'on sache pas trop finalement et je sais que ça ça avait vraiment ça en avait révélé certains notamment cet exercice mais d'autres certains qui dans les autres exercices d'interprétation se révélaient beaucoup moins et donc on voit là des possibilités assez assez énormes pour renouveler pour renouveler l'enseignement des lettres je me rappelle aussi une fois on avait étudié donc le ruban le ruban volé le peigne cassé des confessions de Rousseau donc une où c'est Rousseau qui est coupable mais qui accuse quelqu'un d'autre l'autre où c'est Rousseau qui est pas coupable mais qui se fait accuser donc j'avais demandé aux élèves de m'écrire voilà un morceau de Rousseau dans le même esprit où soit ils sont victimes d'une injustice soit c'est eux qui la commettent mais bien sûr sans leur demande enfin ils avaient le droit d'inventer parce que je voulais pas faire non plus le psychanalyste etc et là dans ce genre d'exercice c'est pareil on voit des on voit des des élèves qui se révèlent mais du coup ça me semble bien ça me semblerait bien de pousser ce désir d'expression pour voilà de lui ajouter des techniques pour que voilà il puisse vraiment se révéler ce désir d'expression parce que si on en reste à la pure expression l'atelier d'écriture comme pure expression de soi ça me semble pas voilà intéressant ça me semble pas aller jusqu'au bout de ce qu'on pouvait faire avec ça je trouve très intéressant ton idée d'une stylistique participative en fait c'est vrai que ça pose beaucoup de questions sur les formes que ça pourrait prendre mais le fait que tu aies cité Pierre Bayard par exemple on parlait tout à l'heure de son dernier livre Aurais-je sauvé Geneviève Dixmer en fait c'est exactement ça qu'il fait puisqu'il se projette lui enfin il projette un avatar de lui-même à la place de Maurice Lindé dans le roman de Dumas et du coup quand il cite des passages du roman de Dumas il est obligé de leur infliger une espèce de réécriture de torsion soit parce qu'il juste il remplace Maurice Lindé par Pierre Bayard soit parce que forcément comme les choix de Pierre Bayard sont différents de ceux de Maurice Lindé ça impose des petites torsions qui sont parfois devant de la de la retouche stylistique lui c'est ce qu'il appelle de la critique interventionniste d'accord ok mais c'est vrai qu'au niveau de l'enseignement ça pose la question qu'est-ce que ça pourrait être complètement alors donc je connais je n'ai pas lu celui-là mais effectivement c'est complètement dans ce qu'on vient de dire c'est-à-dire accepter aussi que le texte ne soit pas sacré et donc accepter oui de jouer de cette façon avec le texte complètement ça me semble ça me semble une piste qui pourrait être vraiment fait fécondi tu parlais de de la musique et du fait que pour comprendre stylistiquement un morceau finalement il faut le danser c'est certaines musiques en tout cas ça me fait penser à une expérience que menait une enseignante qui faisait râper des fables de la fontaine à ses élèves de collège et c'était une manière de réaliser d'une part la modernité du texte de la fontaine qui peut trouver sa place sur ces rythmes qui ont l'air tellement éloignés quand même en premier abord et une manière de comprendre comment poétiquement il construit le rythme de sa femme puisqu'on peut le mettre sur du râpe c'est donc qu'il y a du rythme c'est donc et c'était une manière de les faire rentrer comme ça dans l'intimité du texte et oui complètement il y a l'idée d'oralisation qui est aussi au centre c'est à dire quand on parle justement de la littérature qu'on se demande qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est pas on voit très bien à quel point d'abord plein d'oeuvres qui sont vraiment entrées dans le canon absolu de la littérature étaient d'abord des oeuvres orales donc c'est quand même de la littérature alors que c'était avant tout orale et même des oeuvres populaires c'est à dire que voilà qui n'étaient pas dans l'idée seule de l'écrit mais je pense que même voilà je pense que si on acceptait par exemple de resectionner même le métier d'enseignant de lettres c'est à dire lettres c'est tout plein de choses et c'est pas parce que trop de choses différentes c'est à dire qu'il y a d'un côté la langue apprendre la langue et en français on apprend la langue toujours avec des textes littéraires pourquoi il faut très bien apprendre la langue de plein d'autres façons et d'oublier la littérature en fait c'est prendre un mauvais service je trouve à la littérature et aux élèves eux-mêmes parce qu'ils en ont assez de la grande littérature même pour faire de la langue etc et ensuite on a la rhétorique l'usage rhétorique c'est voilà c'est utiliser des moyens et pas forcément que langagiers pour arriver à ses fins et tout donc ça c'est aussi une sorte de matière à part entière et ensuite on a pour moi en tout cas vraiment des arts mais des arts différents donc on a l'art du récit qui est pas forcément écrit qui peut se réaliser et qui est pas lié forcément au style donc le style bien sûr en fait partie l'écriture en fait partie mais apprendre à raconter c'est plein d'autres choses et on a à côté aussi l'art du théâtre et de la même façon c'est pas que de l'écrit l'art du théâtre donc on pourrait avoir des matières comme ça différentes et on voit à quel point savoir raconter ça sert pas que à devenir grand écrivain ou à devenir prof de lettres ça peut servir dans plein d'autres métiers on le sait avec le storytelling sauf que le storytelling il assiste de parfois embêtant en tout cas vu de loin je connais mal le storytelling mais qu'il est très fort il crée beaucoup de formatage et on aurait la même chose bien sûr avec le théâtre apprendre à se comporter à l'oral c'est pas que apprendre à devenir un acteur ou apprendre à gérer à écrire des pièces ça pourrait permettre beaucoup d'autres choses donc il me semble qu'on gagnerait beaucoup de manière didactique à repenser en fait les lettres de manière toute différente d'autantique les lettres évoluent là avec on en parlait lors de la séance d'Anaise Guillet sur la littérature cyborg elle nous parlait d'expériences comme l'écriture d'un roman entièrement en tweet d'accord il y a un compte twitter qui fait comme un roman folton en fait un folton 2.0 par tranche de 140 caractères et puis je sais qu'il existe aussi un compte twitter qui doit s'appeler small stories ou quelque chose comme ça où l'idée c'est de raconter une histoire en 140 caractères et pas en plus mais cette fois-ci l'histoire est complète en 140 caractères et donc là on arrive à des techniques de récit qui sont d'une épuration et qui en même temps obligent à chaque fois à des espèces de pirouettes de style qui des fois sont absolument bluffantes pour arriver à suggérer une narration en 140 caractères et effectivement il y aurait tellement de choses à avoir et oui et donc je connais pas ça mais oui quand on regarde aussi justement la fanfiction dont on parlait etc on voit qu'il y a des sortes de pratiques et même un peu de théorisation sauvage sur le récit et dont on pourrait apprendre beaucoup complètement il y a aussi je pense la question des langues c'est à dire que du coup en lettres on va apprendre avant tout du coup des récits mais français du théâtre mais français etc donc on voit pas pourquoi on pourrait mettre la langue d'un côté apprendre le français d'un côté et ensuite décloisonner beaucoup plus entre les langues ce qui est important dans un récit c'est pas que qu'il soit écrit en français on peut lire des récits traduits enfin le voilà voilà la langue ne fait pas tout complètement oui c'est vrai qu'il y a une importance enfin il y a un accent mis sur la langue il y a quand même quelque chose qui m'étonne énormément dans ce que tu rappelles dans ta première partie sur les manuels hollywoodiens du scénario ce refus du dialogue bon mot au profit d'un dialogue qui doit être payant sur le moment en contexte en fait parce que ça donne un peu cette impression qu'un bon mot ne peut pas être lui être payant en contexte et finalement on aurait pris autant d'exemples tirés d'Astérix qui sont le bon mot ne marche qu'en contexte déjà oui tu veux dire c'est du coup dès qu'un bon mot il ne marche qu'en contexte c'est pas c'est un dialogue paiement plutôt non ? ou alors j'ai mal compris mais ta définition du dialogue paiement qui était de dire en gros voilà il est décevant tout seul en lui-même ce dialogue là mais une fois qu'on le place dans le contexte où il doit prendre sens là il y a quelque chose de percutant de rémunérant de gratifiant comme le valet d'Omelix face à Fatbala mais finalement est-ce qu'on ne pourrait pas trouver l'exemple inverse aussi ou le bon mot à se souhaiter dialogue paiement aussi ? du coup il peut exister tout seul ou non justement ouais de soixante oui par exemple le nom c'est dans ça c'est lui qui le cite mais c'est limite pas un paiement j'ai l'impression parce que disons il marche en situation mais c'est pas quelque chose qui a été préparé longtemps avant non plus non du tout donc là c'est ouais on est à la limite enfin on voit bien que c'est une catégorie qui mérite d'être retravaillée c'est clair je vais être pour plus la question je pense qu'il y a des dialogues bon mots j'ai quand même l'impression que Hollywood commence à en revenir alors après je pensais notamment à Marvel je sais pas si ça tient à la fibre Marvel ah oui c'est vrai mais quand on voit je laisse Deadpool de côté parce que c'est un cas très particulier de quoi tu disais ? Deadpool 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 ah oui mais je vois de nom j'ai jamais lu et pour le coup c'est vraiment van sur van d'accord non certaines qui sont préparées très loin en un an ok d'accord et même dans Avengers une espèce de culture quand même ouais oui c'est plus des punchlines que des bons mots c'est ça ouais ouais on est vraiment à la limite ouais faudrait ouais ça serait ça serait intéressant à voir bah disons que ouais c'est toujours pareil ça c'est les manuels donc heureusement qu'en fait heureusement que les oeufs font pas comme les manuels disent enfin là y'a un côté y'a un côté super austère un peu protestant genre faut que ça paye déjà et puis faut que ce soit voilà faut que ce soit préparé ensuite faut que ça paye etc et puis faut surtout pas que ce soit juste le bon mot pour le bon mot et donc en fait on se rend bien compte que ouais que c'est c'est plus compliqué et puis justement quand on va voir du côté ouais ça vaut pour peut-être des styles très classiques des des comédies plus classiques etc mais ouais si on veut le voir en bande dessinée ouais c'est vrai que je sais plus je saurais pas dire c'est vrai qu'on a vraiment l'idée bah en plus y'a tout ce qui est la dernière vignette la punchline le gag l'idée du gag tout ça en même temps ouais y'a le fait justement qu'il y a le côté préparation quoi c'est souvent à la fin de la page moi dans mes pratiques de la bande dessinée justement de bande dessinée américaine de comics tout ça j'ai l'impression qu'il y a un amour de la blague un peu comme dans les blockbusters enfin y'a toujours genre ils sont en pleine action ils vont mourir mais y'a toujours la petite et y'a quand même cette idée de préparation on dirait quoi c'est c'est souvent par rapport à la situation c'est genre ah je suis pas dans enfin ah je suis un peu embêté là et puis genre il va mourir tout ça donc y'a un peu le côté comme ça par rapport à la situation c'est pas le bon mot en lui même travailler on va dire purement en tant que tel non quelque chose comme ça mais en tout cas je dis ça comme ça parce que ça demanderait à être étudié le gag en bande dessinée les différences entre le gag par exemple en France dans les gastons etc et le gag enfin y'a sûrement des choses qui ont été faites merci beaucoup Vivien avec plaisir c'était formidable merci